Salut à tous, c'était Lens, vous prenez le dos sur Android Netrunner où, première info très importante, je vais jouer CTM, donc je vais jouer un deck qui va essayer d'asset spam tout simplement. D'ailleurs cette main elle est pas ouf, je vais la mulligan. Et deuxième information super importante, je me suis enfin coupé les cheveux. Ok, donc on va jouer contre Silhouette, donc on veut protéger notre HQ, ça va être assez important de le protéger. Ça on peut l'installer, ça va faire pas mal de crédits à taxer pour mon adversaire, donc ça on peut l'installer déjà. On ne peut pas oublier que la première fois qu'il trash une de mes cartes, il y a une trace de niveau 4 qui est lancée. Je pense que je vais mettre le Data Raven devant le HQ, je vais sûrement laisser du coup le R&D open. HQ on a dit, on va faire un petit crédit que je puisse res le Data Raven et res, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Nasix ? Je sais pas comment du tout ça se prononce. Ok, donc c'est un petit Doth Wild, donc il va exposer une carte j'imagine, non il pioche deux cartes déjà. Est-ce qu'il va gagner de l'argent ? Est-ce qu'il va exposer une carte et lancer un run sur le R&D qui est vide ? Oui, je pense qu'il va lancer le run sur le R&D. Peut-être sur le serveur 1, auquel cas il n'a pas assez d'argent, donc il prendra juste l'information. Voilà, c'est le R&D. Est-ce qu'il va accéder à un agenda ? Il y a 11 agendas je crois dans le deck, donc il y a de grandes chances qu'il y accède. C'est Silhouette, donc je pense que je vais me taper la Tortue. Oukoha, Oukmana, le Tapworms, ok, et le Earthrise Hotel. Alors, comment on va faire ici ? Déjà, je vais rester ça pour gagner un crédit au début du tour. Je pense que je vais simplement scorer ça derrière un Enigma. Histoire qu'il n'ait pas d'argent avec le Tapworms. Je peux mettre ça dans un remote. Fail. Donc je vais reprendre ça, je vais reprendre mon clic, je reprends ça, je mets ça dans un remote, je prends comme ça, comme ça, comme ça. C'était un nouveau remote, donc, sur le serveur 3, 8, et je vais avancer un coup pour être en dessous des 5 crédits, et qu'il ne puisse pas gagner d'argent avec son Tapworms, tout simplement. On va essayer de scorer ça. Il n'a pas d'argent, je pourrais reste le Data Raven ici, mais il n'y a pas grand chose dans ma main. Par contre, il va pouvoir exposer une carte s'il le fait. Il n'a pas la tortue, donc ce n'est pas très grave, on va le laisser y aller. Alors, il a accédé à 6 sources, 6 search dans ma main, pardon. 6 sources, S-I-E-A, source, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il a vu que c'était un Agenda 3, 1 qui traînait dans le remote. Est-ce qu'il va nous faire un petit inside job pour aller le chercher ? On va voir ça. C'est un Death Wild, il va gagner de l'argent, et j'imagine qu'il va venir dans le R&D ici, en prenant l'information ici. Voilà, Enigma, et il va venir dans le R&D, et il va voir que c'est un Agenda. Non, même pas. Caisse un Data Raven. Du coup, je vais scorer ce petit Agenda ici. Voilà, c'est scorer. Et je vais gagner un petit crédit. Au niveau de l'argent, ça va être assez tendu. Il n'y a pas de Hedge Fund dans le deck. Ah oui, je n'ai pas dit, c'est un deck que j'ai recopié, qui apparemment est une itération, on va dire, une modification d'un deck qui avait été joué pendant les Worlds, qui avait pas mal marché. La personne l'a amené dans un tournoi de 17, 19 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Elle est arrivée 7e avec, ce qui était plutôt raisonnable. Et voilà, donc on va se retrouver à le jouer. Je pense que je vais tracher le Tapuance au prochain tour. Je vais faire une petite purge. On va voir ce qu'il va accéder ici. Il a déjà joué deux Dust Wild. On n'a toujours pas vu la tortue, d'ailleurs, au passage. Apparemment, c'est une carte qu'il a envie de tracher. J'imagine que c'est un Red E-Ring. Il va choisir de ne pas le tracher pour ne pas prendre le tag, j'imagine. Attendez, c'est qu'une carte qui est installée. Donc il peut la tracher, en fait, ici. Je n'ai pas l'habitude de jouer CTM, ça se voit. Le C-Source, qui va nous permettre de faire des Close Accounts, ce genre de choses. Mais il faut de l'argent, c'est ça le problème. Employee Strike, qui va désactiver mon identité pendant un petit moment, jusqu'à ce que j'arrive à rescorer un agenda. Je vais pouvoir mettre un Data Reven devant R&D, je pense. Je vais sûrement purger ici. Ok, à Bagnal. Je vais purger. Je vais purger ce Tapuance, qui lui aurait donné de la thune, sinon... Là, ça va, on a réussi à plutôt pas mal deny son économie. Il a quand même pas mal pioché, malgré cela. Voilà, la fameuse tortue qui va arriver. Il va falloir que je mette des choses à gauche, à droite, des Prisects, des choses comme ça, pour tout péter à gauche, à droite, pour éviter qu'il puisse feeder sa tortue, tout simplement. Le Tapuance et un Fester, qui va faire que je vais perdre 2 crédits, si jamais je décide de purger. Alors, on va placer ça sur le serveur 2. On va placer ça sur le R&D. Et je vais pas placer ça dans un remote. Je pourrais le placer là, sur Enigma. Il va me manquer un d'argent pour faire ça, malheureusement. Juste gagner un crédit. Je vais très certainement purger au prochain tour. Donc là, il a gagné un crédit avec son Tapuance. Ok, il vient dans ma main. Je vais reste le Data Raven. Je pense qu'il va jack-out. Voilà, et il va venir dans R&D, du coup. Bien entendu. Il va pouvoir faire un token tortue, au passage. Il revient pas, très bien. Et je vais purger. Pour me débarrasser du Tapuance, j'ai perdu 2 crédits à cause de Fester. Il va très certainement revenir plusieurs fois sur le R&D pour charger un peu la tortue. Pas d'autre action. Il a toujours pas accès à des agendas. Là, il va me falloir de l'argent, c'est sûr. J'ai bien envie de cacher la pas de campagne derrière l'Enigma. Juste pour qu'elle me rapporte un peu d'argent. Je pourrais faire pas de campagne et price sec dans un remote. Prendre un petit crédit. Je vais faire ça. Serveur 4. On va faire un petit crédit au passage. Voilà, normalement, je devrais être plutôt tranquille ici. Faut quand même que j'ai de l'argent pour trigger les price secs. On va voir comment mon adversaire va décider de jouer. Il va venir ici. Je vais raise. Du coup, il va venir sur les remote, j'imagine. Pour se fider un peu. Même pas. Ok, c'est un... Air Trace Hotel. Je pourrais raise le pad si j'avais de la thune. J'en ai pas. On a bien fait de le reste parce que sinon, il aurait volé un project bill. Nous, on va se faire un petit peu d'argent. Il n'y a rien dans les archives actuellement. Donc, il ne va pas pouvoir venir faire le full là-dedans. La tortue. Il va pouvoir passer un Enigma avec la tortue bientôt. Très, très bientôt. Il faut qu'il ait réussi un run pour faire ça ou pas ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a fait un run successful ? C'est ça. Ok, le Data Sucker. Donc, il joue avec beaucoup de tokens. Beaucoup de virus, pardon. Et fester. Donc, si jamais on arrive à le taguer, ça sera plutôt pas mal. Je pourrais faire un bait avec le Daily Business Show, tout simplement. Ok, une autre grève du personnel qui a été lâchée. Je vais raise mon bad campagne qui va me faire gagner un peu d'argent. Ok, on va placer ça dans le serveur 3. On va faire crédit, crédit. Il y a un moment où il va devoir runner et ça va lui picoter. Là, il va juste faire un token au final, s'il vient comme ça. Ok, le Trimath Contact, qu'il peut utiliser une fois par tour, qu'il fait gagner 2 crédits. Et s'il est traché, il prend 3 meat damage. Ça va lui faire mal, ça, si jamais j'ai le Holcing Eye, plus de quoi tracher tout ça. Ça va faire extrêmement mal. Ok, alors ça, par contre, c'est excellent à placer, puisque ça va lui donner un tag, quoi qu'il se passe. Donc, on va le placer ici, on va prendre de l'argent. Prochain tour, on va essayer de scorer notre project bill. On va l'install advance, je pense. Histoire de pouvoir le scorer, s'il ne vient pas le chercher. On pourrait peut-être se débarrasser de la grève du personnel. Je pense qu'il est capable de venir, en fait. C'est juste une question d'argent, ici. S'il run quelques fois ici, pour avoir des tokens tortues, ici, ou... Bah non, il n'y a rien, donc il ne prend pas les tokens, il n'y a pas de carte. Le Trimaf Contract qui est utilisable une seule fois, mais une seule fois par Trimaf. Ce n'est pas une carte unique, donc il peut faire clic sur la première Trimaf pour gagner deux crédits. Clic sur la deuxième pour gagner deux crédits, également. Par contre, s'il est traché, il prend trois dégâts physiques. C'est dangereux dans un deck qui tag énormément. Ah, il y a la troisième Trimaf qui est installée. Sacrificial Construct. Ok, un peu d'influence. Ok, un petit C-Search. Il y a peut-être moyen de faire des choses avec ces C-Search. Est-ce que là, je le double Advance ? Non, je crois que Mono Advance, ça suffit. Vu que j'ai déjà mon pointeur, mon un pointeur, ça aurait pu faciliter. Ok, là, Sneak Door, il va venir dans ma main. Voilà, il va faire des tokens Tortue plus Data Sucker. Il accède au C-Search. Ok, je pourrais mettre là tout le boost, ici. Ok, il va reprendre de l'argent. Je vais scorer mon Project Bill. Voilà ce qui est scorer. Dégage son Employee Strike. Et je vais placer ça sur les archives pour éviter que la Sneak Door ne soit trop utile, tout simplement. Très certainement, faire une purge au prochain tour. On va voir comment ça se goupille, tout ça. En fonction de ce que je pioche, également. Ok, il prend pas mal d'argent, ici. Ride Earring. Je pense que la purge est pas mal. Ça va me faire perdre de crédit, mais honnêtement, c'est pas très grave. Je vais purger. Je vais me débarrasser d'un Daily Business Show. Maintenant, il faudra faire attention, parce qu'il va pouvoir stacker les tokens de la Tortue dans les archives. Heureusement, il y a tout le boost devant, donc ça devrait aller. Dynister. Alors, l'Icebreaker a plus 1 de force pour chaque carte dans ta main. Ça sera pas suffisant. Puisque déjà, tu vas payer 3 crédits. Et ensuite, ça te donnera que plus 4 de force, donc pas suffisant. End the run. Au niveau de l'économie, je suis pas très très bien, ici. Heureusement, ça remonte assez facilement grâce à Naxt et la Pat Campagne. On va installer ça dans le serveur 3, encore une fois. Crédit, crédit. On va y aller doucement. Je pense qu'on aura le lock. Surtout s'il joue que des tokens. On a vu Abagnal dans ses breakers. Sa carte de la Restricted, c'est Employee Strike. Ok, il prend le tag. J'imagine que je vais lancer la trace de niveau 3. Ouais, 3 crédits, ça me parait bien. Je pense qu'il va payer les 3 crédits. Il va pas vouloir que je prenne un token là-dessus. Alors, à quoi il va accéder dans ma main ? Déjà, il va pouvoir détecter une carte avec son ability. Silhouette, il a exposé le Mumbad Virtual Tour dans le serveur 3 qui est ici. Du coup, ce qui va faire des tokens. Il a pris 6 search dans ma main. Encore une fois. 13 de niveau 3. Tant qu'on a pas de punition sur le 6 search, c'est pas vraiment si utile que ça. Il se traîne un tag quand même. Donc, qu'est-ce qu'il va cliquer pour retirer le tag ? Ok, il va me faire réémerge un 6 shutdown sur les archives. Et j'imagine qu'il va faire la sneak door pour récupérer un maximum de tokens. Ok, il a retiré son tag. Je pourrais mettre ça dans un nouveau remote avec ça dessus. J'aurais peut-être dû faire un 6 search ici. Peut-être une erreur de ma part, ça. J'aurais peut-être dû faire un 6 search. Le problème, c'est que j'ai pas les punitions encore des 6 search. Donc, c'est pas très intéressant ici. Sneak door, bien entendu que je vais rester ça. Il va utiliser les tokens Data Sucker. Mais déjà, je lui fais payer 3 crédits. Il a pas le choix. C'est obligatoire. Prochain tour, je vais purger. Un petit reste du commercial Banker Groups. Et la purge. Ok, il vient ici. Alors, est-ce que je reste ça, du coup ? Parce que ça, ça va lui donner un tag. Sauf s'il le break. Non, quoi qu'il se passe, il va prendre un tag. Donc, on va ré-zipper Block. Donc, déjà, il va prendre un tag parce qu'il a un AI installé. Et ensuite, il va pouvoir interagir avec, s'il le souhaite. Il a le Data Sucker. Il peut payer 2 crédits pour éviter la trace et le end-the-run. Voilà, il va passer derrière. Il va aller tracher des trucs, j'imagine. Ce qui fait qu'il va prendre encore plus de tags. Donc, le Mamba de Virtual Tour, ne va pas trigger parce qu'il a pas les 5 crédits. S'il y accède et qu'il a 5 crédits, il est obligé de le tracher. Enfin, 5 crédits ou plus. Et le Redie Ring, il ne le trache pas non plus. Il a bien compris que ça allait être tendu au niveau des tags. C'est dommage, j'aurais bien voulu re-z le Commercial Banker Groups. Ça ne va pas être possible. Ok. Comment on essaye ici de passer, du coup ? Je pourrais installer ça ici. Nom de Dieu. Je pense que je vais juste prendre de l'argent ici. Je vais laisser trigger les tags. Derrière, on essaiera de faire un C-Search trash, trash, pour le faire le kill. Il n'a pas beaucoup d'argent. Ah bah, ça y est, il a de l'argent. Ok, donc moi, je vais re-z ça. Parce qu'il devrait me faire pas mal d'argent ici. Il ne va pas trop aimer si j'installe... Pardon, c'est vrai qu'il bug. Des trucs dans le serveur 3. Ça, c'est un Mamba de Virtual Tour, donc il ne va pas trop aimer non plus, normalement. 5, 6, 7, oui, c'est bon. On va installer ça dans le serveur 3. On va advance un coup. On va reprendre un petit crédit. Ça ne nous sert pas vraiment de scorer cet agenda, vu que ça nous mettra à 4 points d'agenda. Mais, quoi que, ça peut servir. Il y a des GFI dans le deck. C'est notre carte de la restricted. Mais ça va surtout l'obliger à runner et il n'a pas forcément, je pense, envie de runner. Ok, donc il va prendre son tag, j'imagine. Quoi qu'il se passe, tu prends ton tag. Il break la sub. Ah oui, pardon, il avait pris son tag. Je n'avais pas vu. Ok, donc il va accéder à ma main, mettre des tokens, parce que silhouette, voilà. Il a vu que c'était un agenda. Il accède encore à un C-Search, un Daily Business Show. Oui, le Gantlet, Gautlet, pardon, qui fait qu'il accède à des cartes supplémentaires pour chaque glace qu'il a passée sur le HQ. Donc là, il n'y en a qu'une. Enfin, passée. Break tous les subroutines, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Break tous les subroutines. Ok, donc voilà, là, il n'est pas très bien au niveau de la thune et on va pouvoir le tuer tout simplement avec un C-Search. Il n'a pas de link, non. Donc un C-Search avec 3 de crédit, ça suffit. On va tracher les trimaphs et on va gagner de cette manière. Gigi, je ne m'attendais pas à faire un flatline sur cette partie, j'avoue. Bon, en tout cas, vous avez vu un peu l'idée du deck, c'est d'avoir une économie en, comment ça s'appelle, drip en français, c'est sèche, je crois, où on va gagner des crédits comme ça régulièrement, tour après tour. Si le runner, il veut venir chercher ça, ça va lui coûter 4 crédits, 4 crédits, 2 crédits. En plus de ça, ça va lancer la tresse. La première fois que le runner trash une de mes cartes installées par tour, je lance une tresse de niveau 4. et si je bats la tresse, enfin, le link du runner, donc si je gagne la tresse, le runner prend un tag qui ne peut pas être évité en plus de ça. Il peut le retirer par la suite, pas de souci. Mais voilà. Donc là, il traînait plutôt bas au niveau économie. Donc les C-Search, il les a vus énormément de fois. Je pense qu'il cherchait un moyen de gagner. Je vais retirer ça. Je pense qu'il cherchait un moyen de gagner et qu'il n'a pas réussi à trouver. Les tags, ça lui a fait assez mal au final. Que ce soit les tags du Data Raven, le tag de l'IP Block, je crois que c'est tout. J'avais protégé mes assets avec Prysec. Puisque Prysec, quand le runner y accède, je peux payer 2 crédits pour donner 1 tag et infliger 1 meet damage au runner. D'autant plus que s'il choisit de le tracher, parce que du coup, il veut le tracher pour pouvoir stacker sa tortue sur mes assets vides. Il est obligé de payer 3 crédits, plus la tresse de niveau 4 qui donne un tag, si réussite, qui ne marche qu'une fois par tour. Et il y a surtout le AR... My choice aid ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Security. qui fait que la première fois que le runner trache une carte de la corporation chaque tour, il prend 1 tag. Quoi qu'il se passe, bim, 1 tag. Donc là, s'il venait ici, il prenait 1 meet, 1 tag, il trachait ça parce qu'il avait très certainement envie de le tracher, donc il reprenait 1 tag de notre trace, plus 1 tag de AR security. Ce qui fait que, en un tour, il avait pris 1, 2, 3 tags, il perdait 3 crédits, bon ça, je ne pense pas qu'il le trachait, tout ça pour prendre un token de la tortue. Donc c'est pour ça que je les ai protégés à mes assets. J'ai fait exactement pareil ici avec le price sec. Là, je l'ai protégé avec un Moonbat Virtual Tour qui marche moins bien, mais qui marche quand même. Vu que le runner peut choisir d'accéder à la carte qu'il veut en premier, donc il accède au Commercial Banker Groups, qui trache, il se débrouille comme il veut pour arriver en dessous des 5 crédits après avoir traché le Commercial Banker Groups. Comme ça, quand il accède au Moonbat Virtual Tour, il n'est pas obligé de le tracher. Puisque pour rappel, Moonbat Virtual Tour, si le runner y accède lorsqu'elle est installée, il est obligé de la tracher si possible. Vu qu'il la trache, il y a Mondability qui trigger, plus le AR Security qui trigger. Donc voilà, on joue beaucoup sur les tags. On a le Red E-Ring qui augmente. Enfin, si le runner veut voler l'agenda qui est dans le remote, il doit payer 5 crédits supplémentaires pour le voler. Comme co-additionnel, je crois. Oui, comme co-additionnel. Donc il peut refuser de le payer, auquel cas il ne vole pas l'agenda. Ça ne marche pas sur film critique. On a vu que sa carte de la restricted, c'était Employee Strike. Donc c'est bon, on était sereins là-dessus. IPBlock très très bon contre la Tortue, malheureusement pour lui. Derrière Enigma, qui ne servait strictement à que dalle. Une fois que la Tortue avait des tokens, ou que la Data Sucker avait des tokens, c'était foutu pour moi. Les C-Searchs... Alors il y a de la punition dans le deck, mais ils ne sont pas tombés. D'ailleurs, on va regarder ce deck. Il faut que je bouge ma caméra. Pif ! Je crois que c'est ça le raccourci clavier, d'ailleurs. Hé hé ! Donc voilà le deck que j'ai joué. Il s'appelle exactement comme ça. C'est un deck qui est en haut de Netrunner DB en ce moment. J'avais envie de jouer un deck Asset Spam, parce qu'il faut que je me force à jouer ce genre de deck, pour comprendre comment il marche, et pour avoir l'habitude avec. Donc voilà, au niveau des agendas, on a là 2-1 qui se score du coup, du coup, pardon, depuis notre main, qui si jamais est dans la zone de score du runner, on peut cliquer pour la renvoyer dans notre deck et mélanger notre deck au passage, ce qui peut être plutôt sympathique. On a les AR Security, qui sont très très efficaces si jamais le runner décide de tracher des cartes, surtout la première fois qu'il décide de le faire, mais bon, s'il fait ça, il va se retrouver avec beaucoup de tags. Global Food Initiative, qui est notre carte de la restricted, tout simplement parce qu'on joue Exchange of Information, qui nous permet d'échanger un agenda de la zone de score du runner avec un de notre zone de score, si jamais le runner est tagué. Donc bien entendu, on va laisser les Global Food au runner et on va les échanger contre 15 minutes, c'est le parfait, puisqu'on peut le renvoyer dans notre deck du coup, ou le Quantum, ou les AR peut-être, c'est possible, du moment que ça nous fait gagner la partie. Project Bill, c'est une 3-2, qui peut être une 5-3, qui peut être une 7-4, je ne suis pas trompé là, dans 7-4, qui peut être une 9-5, etc. En fait, à chaque fois qu'on, enfin, quand on va la scorer, avec, comment dire, c'est une 3-2, et chaque 2 pions d'avancement supplémentaires qu'on met dessus, l'agenda vaut 1 point supplémentaire. Donc en gros, c'est une 3-2, qu'on peut over-advance jusqu'à 5 pour qu'elle vale 3 points d'agenda, jusqu'à 7 pour qu'elle vale 4 points d'agenda, jusqu'à 9, etc, etc, etc. Le Quantum Predictive Model, le petit chat NBN, qui, s'il est accédé, lorsque le runner est tagué, eh bien, on le score directement. Donc ça, c'est super bien quand c'est caché derrière des... 1, 2, 3... Data Raven, voilà, c'est le bon jeu de trouve. On joue des assets, on en joue beaucoup, forcément, vu que le runner va être embêté quand il va tracher nos assets. Le premier, c'est Commercial Banker Group. Lorsqu'un autre tour commence, on gagne 3 crédits s'il n'y a pas de glace qui protège ce serveur. C'est très, très important, du coup, vu que l'asset va être ouvert, mais bon, le runner, s'il vient le tracher, c'est 2 crédits plus une 13 de niveau 4, je me répète. Je me répète, pardon. On va pouvoir les protéger avec des upgrades défensifs, Pricey, Mumbat, Virtual Tour. Le Daily Business Show qui va nous permettre de piocher plus rapidement. Je ne les ai pas utilisés dans ce deck parce que je n'en avais pas forcément l'utilité et surtout que je devais choisir quel asset défendre pour éviter de me faire spammer par la Tortue. J'ai choisi de défendre mes assets économiques plutôt que mes assets de pioche. Marilyn Campagne, je ne vous la présente plus, 8 crédits qu'on peut récupérer 2 par 2 au début de notre tour. Et une fois qu'elle est trachée, si jamais elle est rez, vous pouvez la shuffle dans votre deck à la place. Nax, Nazix, je ne sais pas comment ça se prononce, en gros, c'est la pas de campagne. Un pas de campagne nous fait gagner un crédit au début du tour. C'est exactement les mêmes stats, 2, 4, unique par contre, pas de campagne, n'est pas unique. On peut, lorsqu'on gagne des crédits via une carte ability, donc là, il n'y en a pas, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si ça marche, en fait. On peut dépenser jusqu'à 2 crédits des crédits qu'on a gagnés d'une carte pour placer autant de power counter sur Nax. Et en fait, Nax a une clickability, click trash plutôt, qui permet de gagner 2 crédits par power counter. Donc en gros, vous allez doubler votre mise, tout simplement, sous condition que Nazix ne se fasse pas tracher. Là, je ne l'ai pas utilisé, je n'en avais pas vraiment besoin. Je ne sais pas si on a vraiment besoin, je pense que c'est plus une quatrième pas de campagne, en fait. Au niveau des AIs, donc Data Raven pour les tags, bien entendu, Enigma, c'est une petite code gate qui arrête le piratage et pratique. IP bloque une barrière avec une bonne force qui peut donner des tags. Si c'est tagué, le runner doit break une subroutine supplémentaire qui arrête le piratage. Et surtout, s'il y a des AIs installés, le runner prend directement un tag. Et ça, c'est parfait pour nous. Miradieu, qui qui comment dire, si le runner choisit de ne pas break la subroutine, alors la corporation peut cucher une carte et elle doit, pardon, mélanger une carte de son HQ dans son R&D, ce qui remélange le R&D, ce qui protège contre indexing. Je vous explique pourquoi. Si le runner choisit de break la subroutine de Miradieu, alors il est redirigé sur les archives et il approche la glace la plus à l'extérieur. peut décider de jack-out. Et par contre, Miradieu est des Rays. Alors Miradieu coûte que 2 crédits à Rays, mais si jamais vous voyez qu'il y a un deck qui potentiellement peut jouer à indexing, pas de Rays sur Miradieu, vous le laissez venir. S'il lance un indexing dessus, Rays de Miradieu, ce qui fait que vous allez piocher une garde, vous allez remélanger le R&D et surtout, pour éviter que s'il fasse un indexing, il touche, je reviens avec Matt Dash, il se retrouve avec un agenda. Là non, vous allez remélanger le deck, donc il y a de grandes chances qu'il ne le trouve pas et qu'il prend le petit dégât du Matt Dash, par exemple. Résistor, qui marche très 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 bien si le runner est tagué, puisque Résistor a plus 1 de force pour chaque tag que le runner a, donc si jamais il joue tag me, Résistor, c'est parfait. Ça lance une 13 de niveau 4 qui, si elle est successful, arrête le piratage, sinon c'est une barrière qui coûte 0 à Rays, qui a 0 de force. Toolbooth, si le runner rencontre Toolbooth, il doit payer 3 crédits si possible, sinon ça arrête le piratage et sinon c'est une cutgate avec 5 de force et arrêter le piratage, donc très très taxant. Entre Toolbooth et Data Raven, on a des glaces, je pense, alors pas les plus taxantes, mais en tout cas, économiquement parlant, très fortes. au niveau des opérations, alors on a de la punition de tag et du tag, on a 6 search, alors 6 search, c'est plus joué quasiment, ça revient beaucoup sur le devant de la scène en ce moment, mais c'était joué à l'époque où il y avait Scorch Earth pour pouvoir faire 6 search, Scorch, Scorch et tuer le bonhomme, vu que Scorch Earth, pardon, ça faisait 4 points de dégâts physiques, donc si on en enchaie 2, ça faisait 8 points de dégâts physiques. Ça lance une 13 de niveau 3, si elle est successful, le runner prend un tag, on ne peut que la jouer si le runner a fait un run successful, c'est important. Ensuite, on a de la punition, donc Close Account, si le runner est tagué, il perd tous ses crédits, bim, un poil, ce qui va vous offrir une fenêtre pour scorer un agenda, bien entendu. Échange of Information, si le runner est tagué, vous pouvez swapper un des agendas de la zone de score du runner avec un de votre zone de score, ce qui vous permet de récupérer les Global Food Initiatives, c'est ça. Et All Things High, si le runner est tagué, trasher toutes ses ressources. Le runner peut prévenir le trash si jamais la corporation a un bad pub, il peut retirer cette bad pub pour éviter le trash. Mambad Virtual Tour, j'en ai parlé, c'est une upgrade défensive qui va forcer le runner à tracher vu qu'il la rencontre. C'est 5 crédits, ça ne marche que s'il est installé par contre, Mambad Virtual Tour. ce qui lance votre ability, la 13 de niveau 4 qui donne un tag. Donc voilà, c'est normal de la jouer dans un deck NBM CTM. Price Egg, une autre upgrade défensive, ça peut être joué de différentes manières, soit pour protéger ses assets, soit vous foutez 3 dans le même remote et on essaye de scorer dessus. Vu que ça donne 3 tags, ça inflige 3 dégamites, il y a de grandes chances que derrière vous allez pouvoir lancer un 6 search pour faire des trucs. enfin ça pique quoi. Le Red E-Ring qui, j'en ai parlé également, le Red défensif qui si le runner veut voler l'agenda qui est dans le remote où il y a Red E-Ring même si Red E-Ring est traché avant d'accéder à l'agenda, le runner doit payer 5 crédits comme coût additionnel pour voler cet agenda. Red E-Ring, ça ne coûte que 1 crédit à tracher mais encore une fois, ça trigger votre ability, ça trigger le AR Security, l'agenda qui est là. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, c'est un deck, alors c'est pas un vrai deck, enfin, c'est pas un pur deck à 7 spam où vous allez avoir 20 assets dans le deck, non, non, c'est un deck à 7 spam léger, on va dire, économique avec une petite touche de, j'ai envie de dire glacier mais c'est pas du vrai glacier, vous allez deny au maximum l'économie du runner, vous allez le taguer fortement normalement et vous avez des punitions sur les tags sans forcément que ce soit des kills vu que vous allez en général laisser traîner un tag par-ci par-là, voilà, vous allez pouvoir close account, décharge de fin formation, halting, ce genre de choses qui peuvent être très très néfastes pour le runner. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, je mettrai la description du deck, enfin, le lien du deck dans la description de la vidéo, voilà, c'est dans le sens là. Alors, j'aurai peut-être ce deck vu que là au final j'ai fait qu'une partie, ça s'est plutôt bien passé, pour voir comment ça se passe dans la souffrance. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, oui, et sur ce, je vous dis à plus, ciao, ciao !